Musique Je dirais que par souci de respect du temps, je me suis muselée cette opportunité, mais en tant que spécialiste de l'interdisciplinarité comme renouveau de la pensée critique et de la rémergence potentielle de la théorie critique, j'avais le goût de parler beaucoup, mais j'ai l'idée que j'allais s'allonger indument. Alors, j'ai aussi une autre excuse, outrecuidance de parler en dernier, comme ça quand le temps est fatigué, ou plus juste avant la ménage. J'ai aussi celle d'avoir préparé un PowerPoint, alors au moins un peu. On me dit. On a un mariage. Oui, 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 oui. On me l'a dit, il paraît qu'il pourrait être très vite. Je suis un peu contente d'être sur le même panel que Mme Neige, parce qu'il y a plusieurs années déjà, nous nous sommes rencontrés à l'occasion de la passion commune que nous avions pour Gramsci. Elle a fait sa thèse avec moi. Et d'ailleurs, on publie ce printemps à Paris un deuxième ouvrage sur Gramsci, l'ouvrage collectif. Alors, il faut peut-être attendre bien. Alors, voilà. Alors, j'ai prévu pour aujourd'hui de vous parler de deux choses. D'abord, la fameuse formule de Gramsci, des implications juridiques, je dirais, qui sont moins fréquentées que les implications politiques de Gramsci. Et ensuite, je vais montrer comment ça m'a permis, dans mon cas, de rénover l'enseignement des droits. Alors, la fameuse formule de Gramsci. Et moi, je le vois un peu comme Einstein qui est éliminé devant la relativité. Lui, Gramsci a son mur et corps devant l'État. Et la puissance, ce qu'il appelle, des gens de fait. Il compare des projets révolutionnaires victorieux et avortés. Et ce faisant, il réalise une anatomie de la gouvernance effective, c'est-à-dire celle qui permet effectivement de diriger une population en effet d'imposer ses objectifs politiques. Et là, il va finir par identifier les composants historiques propres aux victoires et il va les situer dans la société civile. Alors, avec cette fameuse formule état égale société politique plus société civile, Gramsci, en fait, nous offre une stratégie extraordinairement lucide de la vision république-propriété ou publique-privée. Alors, ce qui est désigné ici par état, met à distance les réflexes dominants, le sens commun commun universitaire dominant, parce que l'État n'est plus réductible à sa dimension politique et il n'est pas réductible à son appareil, de voir si c'est son classique, puisque le seul but de cette formule est clairement de mettre en évidence peut-être qu'une des moitiés de l'État déborde de cette manifestation entre état de société politique et apparemment d'État. Alors, en fait, ce que Gramsci appelle l'État ou l'État intégral, c'est un état de puissance de fait. C'est cette puissance qui dévole des uscs dominants de deux forces complémentaires, d'abord la coercition associée à l'État politique et la personnalisation par la vision idéologique qui est assurée par la société civile. On peut imaginer, en fait, la puissance de fait comme un liquide qui passe d'un site à un autre, selon les époques, et qui explique des victoires et des défaites d'un pouvoir politique donné. Alors, par exemple, on va avoir un premier exemple, un premier cas qui correspond à la Russie sous la révolution de 1917. Alors là, on va avoir un état fort, la puissance se concentre aux mains de la société politique et, en conséquence, on va avoir une société civile faible dans sa puissance de fait. On va avoir un deuxième exemple. Alors là, on va avoir l'exemple qui correspond à l'Italie sous Mussolini, l'Italie contemporaine de Gramsci, où là, la puissance de fait va se répartir un peu plus également entre l'État société politique et la société civile. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à assister à des forces, à des luttes, à des armes plus légales entre l'État et la société politique et la société civile. Remarquons que j'ai mis une bouteille claire du côté de la puissance civile. Pourquoi? J'ai voulu symboliser quelque chose. C'est-à-dire, symboliser que le droit, le discours de l'État politique rend cette position Gramscienne invisible. C'est-à-dire qu'il va jouer son rôle de masque scientifiant classique à l'État et à l'État. Alors, c'est évident, par exemple, Gramsci va écrire, Par État, il faut attendre non seulement à l'appareil gouvernemental, mais aussi à l'appareil privé des génomies, ce qui inclut l'ensemble des institutions, quelle que soit leur statut de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la classe fondamentale ou l'économie qui existe son rôle humain et sa domination politique. Alors, là, bien, rien ne va plus. C'est en raison des impossibles théoriques que la division de droit public va créer. Il y a une vérité de base des cours de droit constitutionnel qui ne va plus. Alors, ce sont des impossibles théoriques qui, malheureusement, ne sont plus enseignés. Les étudiants en droit ne les connaissent plus. Mais, du temps des codes civils, en 1990-1991, Jean-Louis Baudouin les expliquait encore. Alors, vous tournez dans les vieux textes. Alors, on va dire quels sont les impossibles théoriques que la division de droit privé soit privée. Puisque le droit public s'intéresse aux relations entre corps publics d'une part et d'autre part. Les rapports qu'il est un réglementé sont des rapports du marché, des rapports de puissance. Qu'est-ce qui se passe du côté du droit privé? Alors, l'implicite, c'est que le droit privé vise la réglementation du marché contre les articulés. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de renfort de puissance. Il n'y a pas de majorité. Les mêmes sont donc facultatives et tout c'est qu'ils renotent. En fait, ce qu'ils le disent, en fait, dans le livre Baudouin, et voilà. Et, on comprend un peu pourquoi ces implicites théoriques de la division de droit public-droit privé, et ne sont plus enseignés parce qu'au fond, il y a trop de rédits dans ce qu'on écrit, on est entendus par ne plus en parler. Alors, ce qui nous avait finalement à conclure au caractère de dirait comme comme Alessandra, au caractère profondément hérétique de Gramsci, au sens que je le dis, parce que face à la très traditionnelle, très vieillite, poussiéreuse, dans l'idée on voit que vous ne croyez, il nous dit ça ne va pas, il peut y avoir une approche de puissance du côté de la société civile. On l'a de voir. D'ailleurs, en fait, Hugues Portelli avant qu'il parle du côté de la force obscure, parce qu'il était une nouvelle extension, il a parlé dans les détails de son côté. Mais il a travaillé là-dessus, il va dire en fait c'est assez important parce que la puissance la puissance, la puissance de tête, elle cherche toujours, toujours à se protéger avec le statut qu'il est. Parce que le statut qu'il est, nous permet de conserver beaucoup plus d'autonomie, d'éviter les entraves, de l'interdiction d'arbitraire, etc. C'est très utile de se cacher sur les voitures qui t'a intéresse de voir ce qui est du tout temps-là et voir une hypothèse. Et ça nous amène encore à contabler une inconfortable hypothaliste d'infiltration dans une chaîne pour comprendre le monde contemporain. Et une hypothèse, peut-être, on envisageait pas souvent, ou presque jamais, à fond, ce que je l'ai vu tout à l'heure, qui aurait un effet de masque cédifiant. Alors si on continue le mouvement de la force fluide de la puissance de l'inverse de tête, on pourrait imaginer qu'il arrive à un moment où il est totalement concentré aux mains selon l'institution civile. Et là, à ce moment-là, la société politique est d'autant plus apathique et guidée de puissance du fait de ça. Mais là, ça se fait que ça ne dit pas. Alors, je vais citer un extrait de notre ouvrage en primeur. Alors, imaginons cette hypothèse en fond de l'innovation de l'institution marchande via l'appareil publicitaire des grands firmes bénéficie d'un formidable mode de production idéologique. L'achat de publicité lui attire le concours empressé des médias partout sur la planète. En répandant son message universel de bonheur par la consommation, elle produit le consentement non seulement spontané, mais enthousiaste des populations même que le règne de la consommation effraînée et de la production insupportable qu'elle suppose accueille à la pauvreté que la liste de la population. L'idéologie marchande sur l'éteint et avec elle, sa philosophie manière générale centrée sur une faite de rentabilité caractéristique. Cette idéologie colonise une à une une raison politique concurrente. La colonisation économique de la pensée contemporaine progresse en systématicité, intérodant les diverses nationalités de l'action humaine jusqu'à atteindre la raison universitaire. La production des savoirs et des formations en elles-mêmes se montrent intégrées au marché. Les politiques se moorent, phagocytées par la démoivure du tissu communiste. La violence légitime, jadis monopole d'État classique, devient prérogative que le sens commun attribue peu à peu aussi à la grande firme. Cette dernière récupère même l'appareil d'État en place pour s'en faire des moyens de coercition dans la réalisation de son antifère. Des menaces de poursuit judiciaire émanant de puissances milliardaires, fausses de capacités de l'économie, deviennent des dictants s'imposant aux personnes ordinaires de sanctions et portes de taquet. Par le même phénomène, à inverse, les agressions sexuelles, droits fiscales et autres manquements à la loi qui en ordre sont couverts d'immunité empérique de ce prix perfecté par le milliardaire. L'insoumission foncière à la société politique et l'institution marchande, voire son impertinence, se révèle. La multinationale dont le chiffre d'affaires annuel peut surpasser le PIB de l'État va être souvent d'égal à égal avec lui. Les pays, ces législations, se jouent des règles de citoyenneté pour mieux s'imposer à ses côtés sur l'échiquier du géopolitique. Enfin, dans cette hypothèse, on pourrait même imaginer que l'idéologie marchande triomphe à travers même le nouveau capitalisme d'État en Orient, l'idéologie de la croissance économique qui devient si insocié de l'intérêt du peuple, l'appareil d'État nouveau calque les traits de la firme et en adopte le crédo. Bref, vous voyez où nous devons en venir. l'hypothèse de ce troisième état grand chien n'est peut-être pas si loufoque. C'est pas si douce pour goûter, c'est pas si loufoque et ça fait réfléchir. Je dirais que cette hypothèse de troisième état grand chien, je l'ai depuis donné depuis que j'ai publié mon événement scolaire jusqu'à ce qu'il y a, c'est de dire que j'ai commencé ma carrière de professeur avec cette lecture d'une hypothèse potentielle derrière la tête. Alors, ce qui fait que j'ai commencé tout de suite mon enseignement, j'ai fini de faire de ce qu'il y a. Ah, c'est beau, j'avais le point de vue. Ça me faisait un peu plus simple. Oh, je suis en fin de carte. Oh, que vous avez un tout, vous savez, j'en ai pas cher. Alors, oui, alors j'ai donc choisi de présenter quatre de mes voies de rénovation des classiques du droit. Des exemples parmi d'autres, parce que j'en présente régulièrement en 2013, au colloque Tom Gramsci, j'avais présenté la loi de l'autorité scientifique comme étant une puissance de tête à tête cachée. J'ai présenté souvent aussi l'interdisciplinarité comme une façon de voir la critique de la technologie du grand-chim et de cette organisation. Bon, maintenant, je dirais que pour réussir à adopter cette position de rénovation du droit, il faut quand même adopter une position critique compatible qui peut ne pas être la vôtre. Il est clair que la position de mépris externe face au droit qui conduit soit à un enseignement externe et critique qui ne se soucie pas de la perspective interne ou qui encore à l'ancienne se soucie d'entrer à l'interne pour mieux briser le droit et mener à l'étalissement de l'État. Ce n'est pas compatible avec cette vision-là. Ma vision, critique-moi et les plus nuancées, peut-être candides, peut-être intéressées, mais j'aime croire qu'on peut être lucide face à la grande ferméabilité du droit face au rapport des forces économiques face à l'idéologie légitimente des forces économiques trop souvent. Je crois qu'il peut aussi présentement, et si on regarde la grille d'ancienne derrière, jouer un rôle de rappel de la dimension politique de l'État, une dimension qui peut être absolument au moment et en cela, je suis les paroles de l'État sur l'État de l'État. La première voie, je pense que le plus facile, c'est de sortir de la poussière les vieux cours de droit sur la division droit privé, droit privé, recommencer à parler de la summa individu, voir à quel point ces présupposés théoriques que l'on intègre comme vérité d'invangé, l'indiscutable, l'indiscuté, sont faibles. Et à ce moment-là, on peut commencer à voir les choses d'une autre façon. Et je pense que enseigner à voir les contradictions, c'est aussi une façon d'enseigner différemment le droit. Et à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas le choix de regarder l'état sous l'habitus du juriste inconscient qui est souvent de produire de la cohérence, de chercher la cohérence, de lutter contre l'incolédence et qui peut-être va avoir la réplique de fuir les secteurs du droit qui sont trop manifestants de cohérence à nous irer, etc. pour prendre acte de ce mouvement-là et le refuser. Alors, une des façons d'enseigner à voir les contradictions et de recoudre un peu les théories du droit pour mieux s'adapter et peut-être rejouer un rôle de revenir à la justice d'État ou de ressoutenir une dimension société-politique propagandante au cours de l'économie qui l'effrave, ce serait d'enseigner le concept de droit constitutionnel privé que vous nous a collèrent. Or, ce concept de droit constitutionnel privé, parfois, c'est une édition, mais pourtant, ce n'est pas si hérétique que ça puisque ça existe déjà, c'est synonyme de droit du travail. C'est bon. À partir de là, tout le monde peut commencer à dire « Oups! Prenons nos distances avec la grande sous-moi du milieu, observer ce concept hybride et observer à quel point il apporte quelque chose d'intéressant, ce droit constitutionnel privé qui apporte le droit du travail. Et à ce moment-là, à la suite de Gunter-Pommer, on peut commencer peut-être à imaginer d'autres cadres généraux destinés à encadrer la puissance de fait économique du secteur civil du secteur civil pour blancher de l'économie de l'économie de l'économie et peut-être imaginer d'autres façons d'obliger les puissances économiques de fait à respecter l'intérêt général, à être un témoin associé par la panne d'idées égolistes. Deuxième voie, je dirais, ça serait peut-être rappeler l'avènement historique de l'évolution, de l'idée de constitution permanente, y aînée, du droit moderne, on se ramène peut-être à l'idée de montrer les assises sociaux historiques de nos discours, nos idées. Et à ce moment-là, peut-être, ça rappelle ce que j'appellerais l'essence politique foncière de l'ordre de l'économie d'État. Ça vous apparaît bizarre ? Si jamais il y a une résistance, citez des autorités, les étudiants aiment ça, des autorités, ça comprends. Alors, comment dire que c'est Henri Brun, vous attendez, et Eugénie Brouillette ? Tout régime constitutionnel apporte en principe une réponse aux mêmes problèmes fondamentaux. On le pose à l'armifaire, à l'archive, à la force, le droit, l'ordre juridique et l'économie est censé être en mesure de se mettre les puissants du jour, même s'ils sont à l'intérieur de se faire privé. Et à ce moment-là, le fait de laisser les puissances privées se cacher, les puissances de fait se cacher du statut juridique privé peut être montré qu'il y a un dérapage d'un. Ensuite, maintenant, je dirais, deux autres voies d'enseigner, en voire la contradiction, seraient peut-être de réinvestir deux secteurs d'enseignement du droit qui disparaissent, le droit d'enseignement qui peut dire avec l'éducation. Alors, vous ne savez pas, mais là-dessus, c'est vraiment intéressant, puisque je vais faire deux énormes monographies là-dessus, l'université comme état dans l'État et au centre pour le chien. Alors, je dirais, peut-être qu'elle opère sous le statut d'une entreprise privée, même si elle vise à l'économie publique. Je ne sais pas si mon collègue va m'en parler. L'université peut se faire elle est d'ordre juridique parallèle, souvent ouvertement santé, pour le rendement économique, productrice d'une masse réglementaire puissamment sanctionnée, détient les normatités égalitaires de l'État pour pouvoir utiliser par l'égard dans le gouvernement de l'égard. Elle administre son propre système judiciaire, et ses propres corps policiers, d'être sur un plan d'égalité avec ceux démonnés, municipalités voisines, possèdent ses propres juridictions territoriales, et enfin, elle exerce un pouvoir décisionnel, des effets sociaux structurants, et une forte pouvoir de pays qui est particulier à l'égard de son enfant. Alors, à partir de là, vous voyez que je pourrais discuter longtemps sur le droit d'enseignement supérieur, mais pour vous vous citer le droit d'éducation, en tant qu'expression aussi de contradictions qu'on n'aime pas, je travaille longtemps à faire l'éducation, sachez, depuis l'avènement de l'enfant sujet de droit, aucune modification aux traditions du secteur de l'éducation n'a été faite. Les spécialistes des sciences de l'éducation qui actuellement s'intéressent à la légitimité du système d'éducation traditionnel disent, pour activer, le mouvement de la fonction de la modernité de l'éducation, disent que l'école est par nature, contraire au droit antidémocratique par nature, comme aujourd'hui, on va dire, il est normal que les violences qui sont interdites soient acceptées pour des enfants parce qu'elles s'adressent à la partie animale qui se disait encore en eux. Le législateur doit se tromper puisqu'Aristote a dit que l'enfant n'était pas un citoyen, etc., etc., etc. Alors, tout ce mouvement-là aussi montre certaines contradictions qui montraient aussi l'effet des cloison biologiques sur la mise à distance du départ qu'on ne veut que les provois. et la dernière chose que je dirais dans le centre du groupe, je pense qu'il est temps de stimuler le retour de la discussion biologique du droit pendant longtemps où les violences se sont imposées. Ça, c'est pour des questions sur comment produis-t-on l'économie sans droit, comment devons-nous produire l'économie sans droit, quelles sont les justifications théoriques de ces gestes, etc., etc. Ça s'est fait, des grands débordes qu'elles saient des réalités américaines, etc., tout d'un coup, on n'en parle plus. Un des impacts que ça a, le plus triste, c'est que je vois chez les autorats le fait qu'ils ne sont pas contents d'avoir une méthode, parce que cette méthode-là spécifique se situe géographiquement et dans le temps et surtout, ils font une association confuse et très maladroite entre l'engagement citoyen et le devoir qu'elles saignent méthodologique de nous faire léger actuellement. Ce qui fait quoi ? Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas participer à l'engagement citoyen au départ politique, au non-non-non-non, ils ont l'impression qu'ils ont le devoir de retenir des décisions, de retenir des décisions, de retenir des décisions, mais il est urgent d'élucider ce rapport à l'engagement en droit, de permettre des mouvements comme le crowd-lodering et maintenant, on voit le retour clair d'un certain fascisme et lorsque l'hôpital de droit ne se met à ce moment qui a été tragédisé qu'on ne peut qu'espérer qu'on réussisse à produire des juristes capables de protéger l'État de droit et de la primordialité du droit, les valeurs qui sont mis à même que protégées. Merci. Merci beaucoup, Violaine, pour ces exemples faciles, dit-on d'un concilibus. J'ai hâte de voir les exemples difficiles. On cherche les clés. Alors donc, la prochaine intervenante, Marineège Lapierre, qui est stagiaire fauchedoc en histoire, hein, lapérière, pardon, excusez-moi, qui est stagiaire fauchedoc en histoire du droit civil à l'UQTR et qui est une ancienne de... je l'avais mentionné tout à l'heure, de l'Université de Marseille. Alors, je sais pas si c'est le même titre, une approche féministe de l'histoire pour un enseignement critique du droit familial. D'abord, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être, bon, sur cette table ronde, évidemment, avec ma directrice de thèse, on l'a déjà dit, mais je suis contente aussi d'être ici avec vous. Je vous remercie pour toutes les celles qu'on peut rester comme ça jusqu'à la fin. C'est très affecté. Merci évidemment à Violette et aux organisatrices et aussi à l'organisateur de cette journée. Alors, aujourd'hui, ma présentation va porter sur mes recherches postdoctorales que je fais actuellement en histoire du droit civil à l'UQTR sous la direction de Thierry Notham. En fait, c'est d'ailleurs autour des efforts que peut représenter l'histoire pour l'enseignement du droit que je souhaite réfléchir avec vous. Alors, ce que je vous propose que nous fassions ensemble aujourd'hui, c'est une généalogie et le sens que je donne au mot généalogie, je l'entends avec la Judith Butler qui a écrit que faire une généalogie implique de chercher à comprendre les enjeux politiques qu'il y a à désigner ces catégories dans notre poste sur la résidence familiale comme si elles étaient leurs propres origines et causes alors qu'elles sont en fait les effets d'institutions, de pratiques, de discours provenant de lieux multiples et diffus. Donc, une généalogie, je vous la propose en fait comme étant un processus analytique et ce sera aujourd'hui appliqué au concept de résidence familiale en droit civil pour vous démontrer comment justement cette généalogie permet la construction d'un savoir critique sur le droit et devient aussi un outil d'enseignement en fait qui encourage la formation de juristes critiques. Ce procédé analytique qui est la généalogie permet à mon sens de s'opposer à des réflexes positivistes ou qu'on intègre rapidement durant en fait notre premier cycle et qui deviennent finalement une espèce de sens commun qu'on applique par la suite dans nos pratiques professionnelles. En faisant la généalogie de certains concepts qu'on enseigne durant nos cours on enseignera nécessairement je pense une vision critique de droit à nos étudiantes et à nos étudiants. On leur propose alors concrètement on leur montre en fait une façon de faire parmi plein d'autres pour obtenir une compréhension du droit qui est décentrée des canons dogmatiques habituels et qui reconnaît le droit comme un produit d'une certaine configuration sociale à une époque de nuit. Si en plus on fait cette généalogie avec une approche féministe par exemple et ce serait vrai pour plein d'autres courants théoriques on enseigne alors avec un esprit je pense de dénonciation des rapports de pouvoir auxquels le droit participe à la construction et à la reproduction. L'histoire du droit à mon avis permet d'envisager le droit étatique comme le produit de lutte sociale plutôt que le résultat de la volonté instantanée du législateur. Ça déjà en soit il me semble que ce soit un assez bon apport dans la formation des juristes. Rompre avec le sens commun en droit qui voudrait que la loi mais aussi son interprétation son application soit exemptée de toute interprétie sociale. Sur cette question évidemment que la sociologie du droit a déjà fait beaucoup pour nous mais je crois que l'histoire comme discipline universitaire a également énormément à nous apprendre et peut-être un moyen accessible aussi pour nous dans notre enseignement. En effet c'est probablement une évidence pour tout le monde dans la salle ici mais moi comme je l'apprends actuellement je vois que vous le dire quand même et non seulement je l'apprends mais je commence à mieux le comprendre en fait actuellement faire de l'histoire du droit encore plus quand c'est une histoire féministe ou du moins une histoire engagée ça n'est certainement pas se limiter à faire la liste des articles qui ont précédé l'entrée en vigueur d'un article et je dis ça ça a l'air d'une évidence mais ça n'est pas tant que ça parce que quand on a ce premier réflexe-là en droit et ce que ça voudrait dire tout bêtement c'est qu'un article qui serait de droit nouveau c'est-à-dire par exemple un article qui apparaîtrait en 2017 n'aurait dans nos réflexes habituels tout simplement pas d'histoire ça a l'air un peu bébête mais ça reste quand même un réflexe assez habituel chez de nombreux juristes les meilleurs les plus gentils c'est pas personne faire de l'histoire du droit à mon avis c'est donc s'intéresser aux luttes aux intérêts aux transformations qu'ont subi certains articles en place aux ancêtres législatifs donc de nos articles pour bien comprendre où vient notre droit actuel et pourquoi il est ainsi je m'inspire ici d'une citation de Micheline Dumont une historienne des femmes et de Louise Troupin dans un livre qui s'appelle la pensée féministe au Québec et qui disent qu'à propos de différents changements législatifs qui concernent les femmes que si ces changements sont souvent mentionnés dans les livres d'histoire ils sont présentés comme des mesures qui ont été accordées et non pas comme des revendications qui ont été réclamées par les femmes donc dans une perspective féministe ça suppose bien sûr de chercher à comprendre comment la construction d'une loi est intimement liée à la reproduction même si à la reconfiguration des rapports de sexe mais plus concrètement ça nous permet comme enseignants comme enseignante d'aller chercher des exemples très concrets en fait de l'application du droit et de se sortir de certains débois théoriques parfois assez capables si on veut en tout cas certainement parfois ennuyant surtout pour notre population étudiante qui n'est pas toujours partenée par nos propres sujets donc quand on comprend mieux le droit je pense qu'on peut l'appliquer plus facilement on peut mieux l'utiliser donc aujourd'hui pour mieux vous exposer mon propos je vous propose qu'on passe ensemble une petite partie de cette généalogie possible autour de la résidence familiale en parlant de mon propre projet de recherche donc on en arrive à cette fameuse résidence familiale et je vous en dis très rapidement quelques mots pour ce qui en est du concept de droit civil donc pour vous situer la résidence familiale est apparue dans le droit civil en 1980 en même temps que la grande réforme du droit familial est le nouveau code civil de 1980 c'est une protection qui est accordée exclusivement aux couples mariés elle existe autant pour les familles locataires que pour les familles propriétaires et la résidence familiale en fait souhaite offrir une protection au conjoint ou à la conjointe qui est non propriétaire ou non signataire du barri donc cette personne étant donné qu'elle ne participe à aucun rapport contractuel qui balise habituellement l'habitation théoriquement n'existe pas dans le système judiciaire donc elle n'aurait absolument aucun recours si elle se voyait délogée par exemple si le propriétaire décide de vendre ou encore de quitter le logement donc pour protéger cette personne vulnérable le législateur québécois mais est-ce vraiment lui on pourra se poser la question a décidé d'ajouter dans le droit civil des articles de loi qui autorisent cette personne non signataire ou non propriétaire à signaler au monde extérieur qu'elle habite dans cette propriété et par conséquent qu'elle ne peut plus être délogée aussi facilement dans le cas où on parle de propriété conjoint ou la conjointe non propriétaire devra faire enregistrer une déclaration de résidence familiale au rejet de foncier et de cette manière-là si le propriétaire ou la propriétaire souhaite vendre ou hypothéquer l'immeuble l'autre personne devrait nécessairement être présente durant la transaction pour ce qui est des locataires pour toutes les personnes ici qui ont déjà signé un bail au Québec à la fin du bail il y a une petite plaque un paragraphe qui nous permet de cocher si l'immeuble est la résidence familiale ou non et à ce moment-là de prévenir notre locataire ou la locatrice et par la suite si la personne qui avait signé le bail souhaite casser le bail nous-mêmes on aura à ce moment-là une protection pour demeurer dans les buts donc évidemment que c'est un concept juridique qui appelle certaines nuances mais en gros c'est à peu près ça donc ça se peut très bien que personne ici ou presque personne n'ait entendu parler de la résidence familiale ou encore que ça sonne un assez vague souvenir on nous l'entend assez rapidement dans le bac en droit dans le cours de droit familial parce que ça fait tout simplement partie du code mais en sachant très bien que la prévention pratique la mesure est assez inefficace en fait c'est trop compliqué ça décourage en général les gens quand tu vois bien dans un couple les gens décident de ne pas s'occuper de ces affaires-là en prévision de une chicane ça serait aussi assez désuet maintenant parce que souvent les couples l'achètent à deux ou encore signent le bail à deux donc la protection est plus nécessaire et de toute manière il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette protection-là tout simplement en plus un grand défaut c'est que la protection de la résidence familiale ne s'applique pas durant la faillite ce qui fait que si un créancier veut saisir l'immeuble en situation de faillite il peut le faire quand même et c'est pourtant un des moments où la protection de la résidence familiale serait la plus triante alors il y a eu des débats là-dessus mais c'est comme ça que ça a été tranché par la doctrine et les tribunaux et je pense que déjà ce serait une occasion pour montrer comment l'organisation même du droit les catégories en droit génèrent des incohérences dans la pratique ceci étant dit évidemment que toutes ces critiques sont très bonnes mais un autre des défauts de la résidence familiale c'est pour une chercheuse c'est le grand manque de statistiques qui la concernent elle est très peu étudiée donc il est difficile de vraiment comprendre son application concrète autrement que par de la recherche de récit de récudence qui permet à s'éliminer donc comme je vous l'ai dit la résidence familiale elle est née officiellement en 1980 lorsque j'ai commencé à parler de mon projet avec mon entourage surtout avec d'autres juristes je me faisais que je leur disais j'aurais ça comparé le avant puis le après voir comment qu'est-ce que ça a changé mon directeur lui qui était historien trouvait que c'était une bonne idée et quand j'en parlais au juriste eux autres ils nous disaient c'est pour quoi faire une recherche en droit sur un concept pas une recherche en droit une recherche en histoire sur un concept qui est apparu en 1980 tu ne trouveras rien avant il n'y avait rien la résidence familiale elle n'existait pas donc ça ne se peut pas on peut commencer en 1980 mais avant il n'y avait rien ouais bon sur le coup ça m'a un peu déprimée je dois l'avouer mais c'est vrai le réflexe de base de la majorité des juristes c'est qu'on tape un article dans une base de données et on espère qu'il sort de la résidence puis de la détente et là bien franchement il n'y avait rien à faire je pouvais bien taper avant 1980 donc ça m'a un peu déprimée mais en même temps je me disais mais voyons donc ça ne se peut pas qu'au Québec il n'y avait rien ou du moins ce n'est pas parce que le législateur se réveillait en 1980 que finalement les familles ont commencé à avoir des résidences on s'entend que le Québec ne s'est pas construit en 1980 non plus et les familles habitaient forcément quelque part donc je me suis dit mais qu'est-ce qui arrivait aux familles qu'est-ce qui arrivait aux personnes essentiellement dans mon cas qu'est-ce qui arrivait aux femmes aux épouses quand les maris vendaient les maisons parce que ça se trouvait qu'ils avaient perdu leur maison dans une partie de cartes et qu'ils décidaient de casser le bac donc la question me semblait quand même assez bonne et j'ai décidé de poursuivre mon projet juridiquement avant 1980 donc c'est vrai que l'expression résidence familiale n'offrait aucune protection particulière soit que je me suis rendu compte qu'on parlait quand même de cette expression-là mais qu'on parlait surtout de domicile conjugale et de bien-immeuble de la famille donc quand on commence à lire sur la résidence familiale j'ai lu le rapport de l'Office de révision du Code civil qui est sorti en 1975 je pense plus c'est simplement le comité des droits de la personne et de la famille et c'est eux qui ont réfléchi sur cette partie-là du nouveau Code civil et on réalise en fait que le concept de résidence familiale n'est pas sorti de la baguette magique du législateur encore moins de son infinie sagesse ou de sa grande volonté ça n'est pas ça en fait le comité dans une petite phrase explique que le procédé retenu n'est pas entièrement nouveau et qu'il s'intitit en fait de l'article 1292 du Code civil du Bas-Canada et là je suis convaincue parce que je trouvais finalement commencer ma généalogie pas tant parce que j'avais un numéro d'article c'est sûr c'est de prendre quand on est juriste à avoir des numéros d'article mais parce que je venais d'identifier en fait le vocabulaire qu'utilisait le législateur à l'époque pour qualifier ce qu'était l'habitation en fait pour les couples mariés avant 1980 donc que disait ce qu'il y a en deux articles 1292 en fait l'article 1292 il concerne la gestion des biens qui constituent la communauté de biens donc autant les biens immeubles que les biens immeubles il a fait l'objet de plusieurs revendications parce qu'il était problématique sur tout type d'aspects moi je vais vous parler juste de la partie des biens immeubles pour l'habitation donc c'est un article qui est très ancien il était dans le cultivé de 1866 quand le cultivé du Bois-Canada est né mais c'est en fait un article qui poursuivait la tradition de la victime de Paris donc pour bien comprendre le rôle de cet article il faut quand même se remettre dans le contexte matrimonial d'avant 1954-1964 ça dépend des interprétations pour savoir que jusqu'en 1954 la femme mariée était officiellement incapable devant la loi donc si elle était célibataire ou beuve elle était capable mais aussitôt qu'elle se mariait elle perdait nécessairement toute capacité juridique donc c'était officiellement écrit dans l'article 1886 du cultiviste du Bois-Canada il disait sont incapables de contracter les mineurs les interdits qui sont les inactes de nos jours les femmes mariées et les personnes à bien naître donc la femme mariée était entre le bébé naissant et la folle fille en 1954 les femmes mariées sont retirées de la liste des personnes incapables mais c'est dans la loi sur la capacité juridique de la femme mariée en 1964 donc ça fait 50 ans ça fait 53 pardon 53 que l'article 177 va établir clairement que les femmes mariées sont des êtres capables juridiquement et attention cette capacité demeurait assujettée à l'origine matrimoniale donc comme les épouses en fait autant quand elles étaient incapables que capables juridiquement tous les pouvoirs de gestion des biens de la communauté étaient détenus par les coûts qui détenaient en fait la puissance maritale il était le chef de famille le chef de la communauté il y avait aussi la puissance paternelle mais ça c'était un autre donc c'est en ayant en tête cette incapacité qu'on peut mieux comprendre les transformations qu'ont subi l'article 1292 et qu'il nous mettra un jour à la résidence familiale dans sa formule initiale l'article 1292 ça c'est avant 1931 celui-là ainsi le mari administre seul les biens de la communauté ça je voudrais que c'est une phrase qui reste toujours dans l'article 1292 il peut vendre aliéné hypothéqué sans le consentement de sa femme il peut même se rendre disposé par donation bref ce que ça veut dire en fait cet article 1292 c'est que le mari pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait avec les biens permis de la communauté et quand je vous dis tout c'est vraiment tout il pouvait donner il pouvait vendre il pouvait jouer au casino il pouvait faire ce qu'il voulait il pouvait rembourser une dette il pouvait vendre la maison il n'y avait pas de problème il pouvait la donner à ses enfants à ses neveux c'était comme il voulait mais surtout en fait c'est que l'épouse n'avait absolument pas le droit de lui demander des comptes elle n'avait aucun recours elle ne pouvait absolument en fait elle ne pouvait absolument rien faire c'est des rosses de sourire tout ce qu'elle pouvait faire c'était exiger la séparation de corps pour pouvoir tomber en séparation de vie et espérer récupérer ce qui restait dans la moitié de la communauté mais c'était pas possible ce qui ne restait rien quand elle était rendue là de toute façon il fallait tellement aussi la permission à son mari pour pouvoir aller dans les tribunaux c'était compliqué alors c'est pas difficile d'imaginer qu'il y a eu de sérieux abus qu'il y a eu des femmes des familles complètes qui ont été jetées à l'arbre en fait comme je vous disais plus tôt la rédaction de l'article 1292 vient directement de la coutume de Paris mais le code de Napoléon de 1804 avait quelquefois changé par la relation et là Marie-Gérée Lajoie qui est une grande pionnière qui a effectué un travail absolument extraordinaire au Québec d'éducation des femmes sur leurs droits mais aussi un immense travail de dénonciation et de revendications elle estime en fait tout simplement que 1292 donne des pouvoirs absolument exorbitants aux maris et cette dénonciation-là elle a créée en mars 1927 dans la revue qui s'appelle La Bonne Parole revue qu'elle avait fondée qui avait largement servi en fait de plateforme de revendications autour de la condition juridique de la femme Marie donc pour elle non seulement le mari veut tout vendre mais en plus il peut tout donner et ça elle trouve que c'est le pire du pire fait qu'elle demande à tout le moins à ce que l'article de 1292 soit mis soit copié en fait s'ajuste à la formule pour adopter la France puisque dans la formule française elle avait au fait la correction et maintenant le mari pouvait tout vendre mais il ne pouvait plus tout donner c'était une protection minimale mais c'était déjà ça il faut quand même savoir qu'elle cite à plusieurs reprises de Mignot qui est un grand juridique du début du siècle je ne pense pas qu'il soit particulièrement reconnu pour ses positions féministes mais reste quand même que lui-même considérait que 1292 dans la forme avant 1931 était particulièrement exagéré parce que le mari pouvait se comporter comme un propriétaire à 100% alors qu'il ne l'était qu'à 50% et donc c'est à cause de ses pouvoirs ses pouvoirs suprêmes avec tout ce travail de revendication en 1931 l'article 1292 va être modifié et devient le mari administre seul et bien la communauté si on ne s'en sort pas il peut vendre aliéné et hypothéqué dans le concours de sa femme mais il ne peut plus maintenant sans ce concours disposant à titre gratuit sauf s'il le fait pour l'établissement des enfants et toujours tout le monde va être fait évidemment sans trop Thérèse Caldrin elle ne s'était pas particulièrement laissée berner par cette nouvelle formule déjà en 1929 toujours dans la bonne parole elle dénonçait en fait le fait que si le mari ne pouvait plus donner sans le consentement de sa femme il faisait tout simplement des ventes à prix la vente à une pièce ça ne date pas de guerre en fait elle disait et que risquent le vendeur et l'acheteur un procès de la part de l'épouse et comme l'acheteur ne peut pas être condamné à restituer s'il était de bonne foi et comme la bonne foi elle se présume toujours la femme en ce temps n'est pas plus potée d'autant plus que le mari pouvait donner à ses enfants donc la femme pouvait s'amasser maintenant sous le jour de son fils ou son gendre si le mari avait décidé de donner à son fils ou à sa fille c'est le gendre qui avait la gestion de la communauté donc la version de 1931 était déjà dépassée avant même d'avoir été adoptée et les chinois le savaient très vite en 1947 dans un cours qu'elle donne à l'amicale du cercle de Jésus-Marie Thaï et Lacoste-Fremont la sœur de Marie-Gérée et la joie en fait estime que les femmes et les hommes on leur disait à l'époque qu'elles étaient associées dans le mariage et à ce moment-là elle dit mais ce serait un minimum si on est vraiment associés qu'on puisse au moins participer aux transactions cette revendication-là sera finalement reconnue qu'en 1964 avec la loi sur la capacité juridique de la femme mariée et le changement suivant c'est-à-dire que maintenant le mari administre toujours seul les biens de la communauté mais il ne peut sans le concours de sa femme vendre, aliénée ou hypothéquée les biens de l'immeuble de la communauté il faut quand même bien comprendre que 1292 était assez limité dans son application parce qu'il ne concernait que les femmes mariées en communauté de biens et dont l'immeuble était la propriété de la communauté donc pour toutes les femmes qui étaient en séparation de biens pour toutes les femmes qui étaient locataires de n'importe quel régime pour toutes les femmes dont le bien immeuble était un propre de l'époux la protection de 1292 ne s'appliquait tout simplement pas il n'y avait absolument rien de prévu pour elles donc c'est certainement une des grandes nouveautés de la résidence familiale que d'agir en amont des régimes matrimoniaux ou à l'intérieur d'un régime primaire si on veut et de s'appliquer à tous les régimes matrimoniales il y a des juristes qui vont se poser la question justement sur cette histoire de concours est-ce que l'acte de vente serait nul si la femme n'a pas concouru avec la disposition de 964 il y a toutes sortes d'interprétations et on réalise qu'il n'y a pas énormément de jurisprudence mais quand même que mis à part s'il y a des abus fragrants c'est-à-dire que si monsieur se présente avec une fausse épouse dans le bureau du notaire mais sinon elle n'a pas grand-chose les juges vont plutôt interpréter l'accent de concours comme étant un vis de forme plutôt qu'un vis de fond parce que le consentement de l'épouse est considéré comme un frein aux affaires en fait une lourdeur dans les transactions donc dans ce contexte on peut quand même considérer que la résidence familiale a bel et bien représenté une avancée ça ne veut certainement pas dire que cette résidence familiale ni dans sa forme actuelle ou passée est un véhicule parfait s'il y a beaucoup de travail à faire encore mais quand on la remet dans ce contexte on comprend un peu mieux quelles avancées on peut représenter les articles de 1980 je leur ai évidemment beaucoup de choses à vous dire autour de la résidence familiale et de la bonne parole mais je m'arrête ici j'espère malgré tout vous avoir démontré comment une généalogie si petite soit-elle permet de prendre conscience de toutes les luttes nécessaires pour modeler le droit étatique donc que la loi n'est évidemment pas exclusivement produite de la volonté du législateur à un simple moment de nuit il me semble qu'une généalogie permet de rendre même intéressant des concepts qui autrement semblent être des outils assez techniques assez désuets assez claques en fait ça permet donc aussi d'avoir des exemples d'applications concrètes si on tourne au discours des militantes par exemple et de voir les effets réels qu'il y avait l'application du droit dans le cadre je sais bien qu'il est absolument impossible de faire une généalogie pour chacun des articles du code surtout pas dans un cours de 45 heures mais je pense que si on réussit à intégrer autour de certains systèmes je pense que seulement en termes de droit de la famille par exemple si on s'intéressait aux luttes qui ont mené à l'égalité entre les conjoints et les préjouentes la constitution des bien-propres versus les acquettes ça aussi ça a été un grand enjeu de lutte la constitution du patrimoine familial en 89 et qu'on allait puiser de l'information auprès des groupes militants pour bien comprendre les impacts qui avaient le droit sur leur vie avant que le droit change je pense qu'on enrichirait beaucoup de nos enseignements et on participerait à former des juristes qui comprennent mieux la construction même du droit civil ou de d'autres familles de droit merci beaucoup on souhaiterait bien avoir des cours de droit civil qui ont cette ampleur cette amplitude et je pense que ça ferait réfléchir beaucoup nos jeunes alors donc merci pour pour cet exposé questions commentaires des domaines ou marinaise j'avais une question pour marinaise ça compose du concept d'enjeu après la généalogie selon Judith Butler comment elle définit ou comment je crois tu définis enjeu pro-lyssé elle évidemment c'est une citation qui est tirée de trop dans le genre fait que cette généalogie là la fait autour de la notion même de genre qu'elle veut en fait je pense dénaturaliser justement elle veut faire une analyse de qui le genre le sait par exemple c'est pas un concept qui vient de la biologie de la nature mais qui est plutôt le produit de différents apports de pouvoir dans son cas de performance de ces différents apports là en fait je l'ai étudié d'une manière un peu par extension ce concept-là de généalogie parce qu'elle ne donne pas justement une version au terme historique je pense mais dans le cas de la résidence familiale l'idée c'était aussi de montrer qu'elle était au cœur d'une certaine compréhension de la famille et à ce moment-là la famille devient elle-même justement une construction juridique une construction politique alors qu'on a quand même souvent le réflexe de penser la famille comme étant une espèce d'assemblage naturel c'est ce que je disais parce qu'enjeu c'est qui gagne quoi qui perd quoi mais le grèvement que tu as fait renvoie surtout au mari et à la femme on peut penser aussi à la famille littéraire à l'enfant mais surtout enjeu politique il y a diverses significations de ça mais si on pense que c'est l'État et son droit et son sommet dans la position de l'État plutôt que dans son des des justiciables enfin des membres de la famille quelles conséquences politiques pour l'État d'adopter telle ou telle conception de la résidence familiale quels appuis politiques je perds ou je gagne quelles oppositions nouvelles je vais avoir devant moi combien de votes je vais perdre ça ce sont des enjeux politiques vis-à-vis du point de vue de l'État quel coût va représenter le changement de la définition de la résidence familiale pour l'État quels effets collatéraux qui changent la décision de résidence familiale quelles sont les répercussions de ça ailleurs dans le droit de la famille et même dans le droit fiscal etc et puis distinctement peut-être si l'État se met à penser en tant que garant d'une certaine culture quelles conséquences culturelles si on change la définition de résidence familiale ça veut dire que désormais la famille est nucléaire plutôt qu'élargie est-ce que ça veut dire une conception laïque plutôt que religieuse de la famille enfin les États peuvent se poser aussi des questions de cette nature on l'a bien vu quand il s'agit d'étendre le mariage et l'adoption par exemple au couple homosexuel moi j'ai des juristes des collègues à Québec et ailleurs qui disaient ben oui on est en train de détenir 2000 ans de civilisation avec la reconnaissance de ce mariage-là et je ne me sens pas capable de faire ça et moi j'étais très étonné mais je les voyais vraiment sincèrement pris dans un problème de nature culturelle je ne dis pas que c'est pas ça qui l'a emporté mais il éprouvait véritablement cette confrontation-là donc les enjeux je dirais ils sont ils sont multiples et ils ne sont pas les mêmes vu de l'état en termes de régulation ou vu de la société civile en tant que droit subjectif plus ou moins élargi plus ou moins livré plus ou moins partagé etc. moi j'aurais une question pour Violaine Nommé Violaine nous demandait par rapport au projet de rénovation de l'enseignement du droit au premier cycle est-ce que à ton avis est-ce que ce projet-là est réellement en production ou en voie de se produire ou disons quel est l'état d'avancement de ce projet-là sur lequel tu travailles depuis plusieurs années je comprends bien et au fond j'aimerais connaître ton pronostic sur ma question en fait moi quand j'ai commencé à travailler sur le concept de rénovation tranquille c'est parce que je disais que je disais des gens qui espéraient un jour quand est-ce qu'on va avoir le nouveau paradis du monde quand est-ce qu'on va passer au jeu quand est-ce qu'on va mettre le positivisme de l'enseignement etc. et en même temps j'observais que cette méthode ou cette façon de produire des savoirs est nécessaire à l'administration de la justice c'était rarement des états de pouvoir qui sont étiqués en même temps ils remplissaient leurs fonctions etc. alors je me suis dit ok peut-être qu'on pourrait cesser d'attendre cette révolution qui tournaient et que chacun pour soi a unité des façons prééjectées de la rénovation un concept à la fois chacun pour soi alors quand moi je parle de ça c'est ce que c'est moi que je fais parce que je considère qu'à ma disposition en tant que professeur de droit c'est mieux que d'un plus bien de faire et c'est ce que je considère qu'on pourrait tous faire ce que j'appelle la rénovation tranquille du droit alors on attend en cours que tout le monde ne soit pas sa part de la façon par contre si on se met consciemment à être conscient du fait que dès qu'un peu des secteurs de contradiction on les fuit on aime enseigner juste les choses au niveau du premier cycle les choses où tout est clair où tout a l'air parfait où les étudiants ne confessent rien et puis là on s'imagine que tout est cohérent ben là on ne nous rappelle pas le rôle de soutien à la pensée critique ou peut-être de soutien au droit comme contrepoids à d'autres phénomènes que même moins je suis en train de dire que je suis une femme finie du droit je suis une vie je suis lissue je suis contente de certaines choses et je pense qu'on ne peut pas que tout se veut bien avec ça quand même un sentiment d'action je pense que j'allais une conne à la révolution de profil quelques années plus tard mais certainement pour nous juristes mais j'ajouterais qu'il y a quand même une responsabilité je dirais institutionnelle à cet égard à partir du moment où on prépare un curriculum ou un programme et qu'on insiste sur certaines habilités de raisonnement des habilités d'expression des habilités de manipulation des faits etc. je ne vois pas pourquoi la pensée critique ne fait pas partie des habilités qui sont systématiquement développées et systématiquement intégrées au curriculum et tant mieux si on peut le faire partout à travers tout le curriculum dans chaque cours chaque collègue ouvre ses fenêtres on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça va marcher du moins à court ou à moyen terme mais il y a une responsabilité je parle d'une faculté d'une université d'intégrer ces dimensions-là le citoyen de demain ne sera pas complet s'il n'a pas ses habilités s'il n'a pas été proté véritablement à la pensée critique et certainement j'insisterai chez une réforme du programme ici en cours et je pense que ce serait une réflexion quand même très importante à avoir au lieu de cantonner philosophie, théorie et pensée critique dans un bloc là il faut prendre un cours ou avoir un cours obligatoire à un moment donné on ouvre la fenêtre on la referme à un lieu d'effet je pense que le changement culturel va procéder autrement est-ce qu'il y a d'autres questions ou comme un père merci beaucoup je vous félicite ma question va dirigée à madame Lemay c'est surtout comment il faut équilibrer la nécessité de reformuler l'enseignement de droit vis-à-vis la contrainte qui subit les universités pour les marches parce que une chose qu'on a écouté aujourd'hui avec l'exposition du professeur Magellan c'est une réaction qu'il existe pour un dispositif de contrôle institucional ou doctrinel ou dogmatique qui veut attirer tout le temps de droit à l'institution de droit positif etc donc comment il faut équilibrer la nécessité de cette renovation de l'enseignement de droit vis-à-vis les marchés quand vous parlez du marché est-ce que vous parlez du marché de la pratique professionnelle ou vous parlez les régulations du marché et le devoir de se soumettre au dictat de les réalités marchandes qu'est-ce que vous parlez par marché marché de la pratique professionnelle non la deuxième significative la deuxième j'espère qu'on va protéger notre autonomie bête et honte l'autonomie de la connaissance par rapport à nos colonisations économistes chercher l'intérêt général c'est ce que ça s'appellerait au fond un droit constitutionnel privé empêcher les autonomies de droit privé et là c'est la théorie de Gunther Toitner de constamment dériver vers la patte du gain au détriment de l'intérêt général alors ils ont à la fois le beurre et l'argent du beurre je parle des universités je parle des médias je parle de tous ces services publics qui se réclament de l'intérêt général des ambulances etc alors subitement ils se mettent à dériver vers l'obsession de rentabilité économique au détriment même de l'intérêt général qu'ils veulent qu'ils prétendent pour lui alors c'est là que ça prendrait des droits constitutionnels pour empêcher ça et justement moi je trouve que le droit doit refuser ça et Gunther Toitner on va dire la justice d'état actuellement se détourne le problème de justice qui la concerne directement parce qu'elle elle entre sous le bovard du droit privé avec ses petits contrôles multilatéraux où elle n'est pas concernée et puis oh là oh là oh là une multitude puissance économique avec un tout petit citoyen qui se fait avoir et puis donc il n'a pas du bien démesuré un arbitraire égoïste épouvantable et l'état dit non je ne suis pas concerné moi par ça oh là là oh là là alors bon non au marché vous avez vu cette semaine qu'aux états-unis Trump va signer un décret ou va signer une déclaration imminente où toute l'histoire de browsing sur internet sur un ou l'autre des providers va pouvoir être vendue alors donc c'est rendu je pense qu'on peut certainement dire que c'est essentiel de browser sur internet de faire des recherches et bien tout l'historique des recherches tout l'historique de votre navigation peut être vendu par safari peut être vendu par google etc pardon ben voilà alors imaginez quand on parle de quoi qu'on serait le privé quand on parle c'est hallucinant c'est dénoutablement hallucinant comme situation oui on parle du marché et on voit qu'il y a eu une sorte de confusion comment il y a des vulnérables un marché et alors alors oui on a parlé du marché il y a eu une sorte de confusion je vais demander à du général de quel marché c'est un marché professionnel etc il faut évidemment être plus facile parce qu'on attendra de voir comment les marchés détaillement de l'achat mais le marché peut être un instrument de création je pense au travail de Laurence qu'on fait sur le marché qui a démonté que le marché par exemple pour les femmes les émancipités et les émancipations petits marchés peut-être qu'on le voit dans l'arté même dans les sociétés de l'âge ou de l'internet ou de l'internet le marché peut encore vous reposquer ça va prendre un autre séminaire je ne sais pas ils disent oui partout alors écoutez à votre nom je voudrais remercier Marineège et Biolem pour leurs exposés de l'internet c'est vraiment merci 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 Sous-titrage ST' 501